Hello ! Ce type s'est consacré à un but sacrifiant ses intérêts et même ses relations pour y arriver. Mais il doit encore faire face au choix de laisser tomber le passé et de compromettre ses principes. Voyons ensemble si son choix en vaudra la peine. Un homme avec un long manteau de cuir fait un grand écart sur deux rochers au milieu de la place, comme une sorte d'artiste de rue. Il est immobile et c'est de rester calme, même si un petit garçon le provoque. Le gamin mange une glace devant son visage et il se met même à uriner. Les gens commencent à se presser autour d'eux mais... Cette scène est interrompue par un homme en lunettes avec une valise fuyant un groupe de personnes en costume qui renverse le garçon et piétine sa glace. L'artiste de rue arrête son spectacle et les suit, rattrapant le groupe dans la ruelle. Le gang est prêt à passer à tabac l'homme qui est déjà allongé sur le sol, mais l'athlète pousse les hommes et entre au centre de la foule. Ils entament un combat inégal mais il s'avère être un vrai maître du kung fu. Aucun de la douzaine d'adversaires n'est un problème pour lui et c'est botte de combat extraordinaire. Et les bandits sont dispersés sur les côtés par ses coups précis et puissants. L'homme sauvé offre immédiatement de l'argent au maître des arts martiaux. Mais l'homme s'en va sans même regarder dans sa direction. L'artiste retourne sur la place pour voir le garçon, quand soudainement il est entouré par encore plus d'hommes en costume noir. Leur chef se rapproche du héros et se révèle être une vieille connaissance. Les hommes se prennent dans les bras et ils sortent pour célébrer la réunion. Le chef des hommes en costume, Jiang, appelle le héros son frère et il s'interroge sur la santé de leur vieux maître. L'athlète Wu Lin lui montre une urne avec des cendres et l'autre homme est profondément triste. Plus tard, Jiang regarde avec envie comment Wu Lin s'entraîne. Il se souvient de son enfance où le professeur l'accusait d'essayer de voler les très mystérieuses bottes de fer que Wu Lin porte maintenant. Le garçon a été banni du clan pour ça. Les images nous emmènent dans une pièce sombre avec des cages et des armures sur les murs. Le sinistre Monsieur Faux est assis sur son trône. Le pauvre homme est rapidement tué avec un coup à la tête et son corps est nourri au tigre. Jiang montre à son frère son entreprise d'entraînement de garde du corps où il enseigne l'art du Kung-Fu aux apprentis. Monsieur Li, le même homme que Wu Lin a sauvé dans l'allée, arrive. Jiang lui montre ses meilleurs combattants, y compris un géant qui peut briser des dalles de pierre avec sa tête. Mais Li ne s'intéresse qu'à Wu Lin qui est assis loin des autres. Le héros accepte la proposition. Jiang l'avertit et lui rappelle l'engagement du garde du corps à être loyal envers son employeur. Jiang promet d'aider Wu Lin, mais regarde toujours ses bottes en fer avec envie. Li et Wu Lin arrivent dans une boîte de nuit. Là, ils trouvent la fille de Monsieur Li, qui a bu et qui vient de se disputer avec des hommes. Maintenant, il la traîne quelque part. Wu Lin assomme immédiatement les hommes en question. Le matin, la fille se réveille chez elle. Elle sort de la douche comme si de rien n'était, quand soudain elle tombe sur Wu Lin, qui fait le grand écart au milieu de la pièce. Fei Fei fait tout ce qu'elle peut pour qu'il abandonne son poste et la laisse tranquille. Elle lui propose de l'argent, elle le menace avec une arme, elle l'insulte. Mais le héros reste fidèle à Monsieur Li et répond à la fille avec des faits sur elle. Fei Fei, frustré, continue d'essayer de frapper le garde du corps. Il n'a pas de permis de conduire, donc c'est elle qui conduit. Les deux arrivent au centre commercial, où la fille remet Wu Lin en place, provoquant encore une bagarre avec des hommes qu'elle ne connaît pas. Elle les gifle et s'attend à ce que le garde du corps se précipite pour la défendre. Mais Wu Lin regarde juste la fille tourner autour de lui, essayant de s'échapper des tyrans. Il veut lui apprendre une leçon, et ne l'aide qu'après qu'elle se soit excusée. Après le coucher du soleil, Fei Fei tente de retrouver les faiblesses du garde du corps et elle envoie son amie le séduire. Mais elle n'y arrive pas non plus. Wu Lin dort dans la maison en faisant le grand écart et Fei Fei dort dans son lit. On voit leur rêve. La fille a des cauchemars dans laquelle elle retrouve sa mère morte et le garçon marche main dans la main avec un homme qui le jette dans un abîme d'une énorme falaise. Les deux se réveillent en même temps et des hommes masqués approchent de la maison. Ils voient que la maison est gardée et décident de partir. Pendant ce temps, leur chef, Monsieur Faux, nourrit le tigre et sacrifie encore une fois un de ses subordonnés qui essayait de le convaincre de l'inévitabilité du destin. Fei Fei déjeune dans un restaurant cher. Wu Lin garde un oeil sur le personnel. Lorsque du vin est apporté à la table, Wu Lin attrape soudainement la serveuse et pose son visage sur la table. On dirait qu'il est devenu complètement fou. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche avec le vin. Le comportement étrange de Wu Lin fait que Fei Fei s'enfuit dans la salle de bain, le traitant de plouk et de barbare. Wu Lin porte la fille qui se débat sur son épaule, mais il ne parvient pas à la maintenir et la laisse tomber. C'est là qu'on apprend que ses soupçons n'étaient pas infondés. Des gars dans la rue défendent la jeune femme, ce qui donne assez de temps aux kidnappeurs de faire leur coup. Pendant que le garde du corps est distrait, ils attrapent Fei Fei et la traînent dans un minivan. Mais Wu Lin arrive juste à temps. Il l'essuie, rattrape la voiture et fracasse le pare-brise de ses bottes en sauvant la fille des mains des criminels. Plus tard, à la maison, Wu Lin explique qu'il a lu le langage corporel du personnel du restaurant et qu'il a vu beaucoup de choses suspectes là-bas. Là, la fille est impressionnée. Elle lui dit qu'elle est protégée par des gardes du corps depuis son enfance et que c'est la raison pourquoi elle les déteste tant. Puis elle propose à Wu Lin de changer son style vestimentaire. Fei Fei n'aime pas la surprotection de son père. Le soir, elle pleure sur une photo de famille, rappelant sa mère. Elle a enlevé le visage de son père de la photo. Pendant ce temps, l'assistant de Monsieur Fu recrute Jiang. L'homme accepte la mission et le sacrifice associé. Wu Lin se souvient de son enfance et de son professeur. Le maître souligne ses capacités physiques uniques et enseigne au jeune homme un style de la jambe de fer et des 108 coups de pied. Avant de décéder, il donne au disciple sa dernière leçon. Dans le flashback, on voit aussi Jiang, avec qui il s'entraîne comme des égaux. Wu Lin réalise soudainement que ce sont les gardes du corps de son frère qui sont impliqués dans les événements. Les deux se rencontrent sur un balcon. Jiang demande si un homme peut changer. Wu Lin répond que son frère a déjà beaucoup changé. Jiang veut convertir l'énorme ancienne usine en un camp d'entraînement pour garde du corps et glorifier le style de la jambe de fer. Il ordonne à Wu Lin d'arrêter de garder la fille de Monsieur Li et de ne pas poser de questions inutiles. Mais Wu Lin est fidèle à ceux qui le protègent et exige des réponses. Jiang devient furieux et il demande si Wu Lin est tombé amoureux de la fille. Il est toujours encunier que le maître n'ait transmis les secrets qu'à Wu Lin qui, à son tour, ne les a pas révélés à son frère, bien qu'il lui ait promis de le faire. Leurs désaccords sont irréconciliables et les disciples du maître combattent. Les adversaires sont égaux et Jiang sort du combat en disant qu'ils ne sont plus frères. Ça fait mal à Wu Lin, malgré tout, l'homme reste fidèle à lui-même et continue à garder la fille. En même temps, il essaye aussi de comprendre pourquoi son frère a tant changé. Il a de nouveaux flashbacks de son enfance. Le garde du corps emmène Fei Fei pour qu'il ne soit pas retrouvé par les ravisseurs. Wu Lin suggère qu'elle se cache en attendant des nouvelles de son père. Jiang, notre part, se souvient de sa jeunesse difficile dans les bidonvilles dans lesquelles il a dû se battre durement pour survivre, jusqu'au jour où un homme mystérieux à bord d'une Mercedes, faux, lui offrait un emploi. La fille interroge enfin le héros sur ses bottes étranges. On apprend qu'elle pèse 25 kilos chacune et il doit les porter pendant 10 ans sans jamais les enlever. Elle lui demande aussi d'enseigner des techniques de Kung-Fu. Wu Lin accepte. Feifei s'inquiète et elle pense que son garde du corps assoupi est mort. Elle n'entend pas son battement de cœur. A ce moment-là, on apprend un autre fait intéressant. Son cœur est sur son côté droit. Le jeune homme et la jeune femme deviennent très proches, passant des jours au bord de la mer sans se soucier de quoi que ce soit. En attendant, la mafia a retrouvé Monsieur Li. Le patron, faux, admet qu'il a tué la femme de Li et qu'il attendait que le vieil homme se venge. Jiang fait maintenant partie des criminels. Faux révèle le secret de son succès dans le monde du crime. Il n'a jamais eu peur de sacrifier les autres. Wu Lin se rend compte qu'il n'entendra plus parler de Li et il se souvient des promesses qu'il a faites. Encore une fois, les paroles de son ancien maître résonnent dans son esprit. Comment est-ce que le héros utilisera son pouvoir ? Jiang est en train de s'entraîner quand il est informé de l'endroit où se trouve Wu Lin et il envoie des gens le chercher. Il n'arrive pas à vaincre le maître dans un combat juste, donc ils doivent utiliser la ruse. L'avantage numérique permet au bandit d'attraper la fille. Wu Lin rattrape les criminels dans un hangar où il est tout de suite piégé. Sa jambe est enchaînée. Il se libère et esquive toutes les tentatives ennemies de le toucher avec des lames tranchantes. Enfin, un adversaire digne, un géant, soulève le héros en l'air et l'écrase par terre. Maintenant, les deux jambes de Wu Lin sont enchaînées par les ennemis. Mais l'homme continue de se battre même dans cet état, bien qu'il prenne beaucoup de coups. Il est presque assommé mais parvient quand même à rester debout. Les techniques injustes des ennemis ne s'arrêtent pas là. Il lance le héros sur une voiture en marche, brisant un mur dans la rue. Le maître du Kung-Fu en sang est vaincu. Et Jiang, que Wu Lin pensait être son frère, le pousse directement dans une tombe fraîchement creusée. Le héros est enterré vivant. Profitant de son expérience d'entraînement intense, Wu Lin se lève littéralement d'entre les morts et creuse hors de l'au-delà. Un mur de pluie lave la terre et salit le héros. Wu Lin regarde la cassette que Monsieur Li a donnée au cas où quelque chose lui arrive. Il s'adresse à sa fille. Li a un cancer en stade très avancé et avant de mourir, il veut se venger des tueurs de sa femme. Li veut protéger sa fille de ses affaires dangereuses et il lui souhaite un avenir paisible et heureux. Pourtant, la fille est maintenant prisonnière de la mafia. Toute sa vie, elle a souffert des ambitions et des conflits de son père. Wu Lin fait un sacrifice symbolique et se débarrasse de ses bottes en métal et de ses cheveux longs. Jiang, d'autre part, sort ses gants en métal, se rappelant avec colère les promesses rompues de son frère de lui apprendre la technique des 108 coups de pied. Wu Lin change également son style vestimentaire. Il est presque méconnaissable avec son costume et ses lunettes de soleil. Il va directement à la cachette des bandits. Là, il affronte toute une armée de gardes du corps, mais ses jambes ne sont plus retenues par les poids. Il flotte comme un papillon et frappe ses ennemis comme un marteau-piqueur. Même les boucliers métalliques sont pliés par ses coups. Une vieille connaissance l'attend dans la pièce voisine, le géant qui n'est plus un problème pour notre héros cette fois-ci. Enfin, Wu Lin est face au boss de la mafia. Il s'avère que c'est son propre père. Faux l'avait jeté d'une falaise parce qu'il craignait les capacités de son fils. Le père de Wu Lin a écouté un homme qui, dans une prophétie, reliait la mort de la mère de Wu Lin à l'accouchement, les propres échecs de Faux dans la vie et les capacités du garçon, qui a fait peur à un loup avec un simple regard une fois. Il s'avère que c'est Fai Fai qui a sauvé le garçon de la bête à l'époque, car leur père avait longtemps été engagé dans des affaires criminelles ensemble. Le destin se répète. Faux a sacrifié son fils pour son propre bien-être et est devenu le boss de la mafia. Et s'est caché pendant 15 ans. Mais Wu Lin a survécu et là, il se tient devant lui. Et même maintenant, Faux n'admet pas son erreur. Le père ne peut pas échapper à son destin, son fils. Il ordonne de le tuer sur le champ. Jiang sauve Wu Lin juste à temps, avec sa main de fer. Il dit que Faux l'a sauvé de la pauvreté une fois, mais qu'il ne sera pas son voyou personnel pour toujours et qu'en abandonnant son frère, il a entièrement remboursé sa dette. Jiang demande à Wu Lin de partager les secrets du style de la jambe de fer et, après ne pas avoir reçu de réponse, se lance dans un combat. Wu Lin émerge victorieux, bien que Faux ne le laisse pas profiter de la victoire et tire sur Jiang. Avant de mourir, les deux frères se pardonnent enfin. Wu Lin, enragé, se jette sur son père, mais il se fait tirer dessus aussi, droit dans le cœur. Ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que souviens-toi, le cœur du jeune homme est situé sur son côté droit. Blessé, il s'approche de son père pour finir cette crapule impitoyable, mais c'est exactement ce que le méchant attendait. Encore une fois, le père blâme son fils pour la mort de tous ses proches, sa mère, son professeur, son frère. Wu Lin ne veut pas devenir comme son père, et il décide d'épargner l'homme. Il s'en va, ignorant les malédictions de son père sur l'inévitabilité du destin. Fei Fei, d'autre part, dit au revoir à son père à sa tombe, et promet de grandir. Wu Lin disperse les cendres de son professeur. Il suit les enseignements du maître au lieu de ceux de son père. Le héros choisit de voir l'espoir plutôt que les ténèbres dans ce monde cruel. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux dire ce que t'en penses dans les commentaires. Crois-tu au destin et à la capacité de chacun à y résister ? N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne, pour que des futures vidéos puissent sortir autant que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada